Bonjour et bienvenue dans les vidéos de Marco Bertolini, conseiller formation. Donc aujourd'hui je voudrais vous faire découvrir une application de Mail Mapping qui fait partie de la suite en ligne Exam Time. Donc Exam Time c'est une application en ligne pour étudiants qui propose plusieurs outils, notamment des flashcards de la prise de notes, etc. et une application de Mail Mapping. Et dans cette application de Mail Mapping il existe un mode vue qui permet de faire des présentations de votre Mail Mapping. Donc voilà, je lance. Donc ceci est un premier essai de Mail Mapping que j'ai fait avec l'application Mail Mapping d'Exam Time. Alors il faut faire un peu attention parce que je me suis rendu compte que la présentation a démarré dans l'ordre inverse de la construction de la carte. Donc ce sont les derniers sujets que vous avez créés qui apparaîtront en premier dans la présentation d'Exam Time. Donc faites bien attention à la façon dont vous construisez votre carte et que vous voulez en faire une présentation. Par contre c'est extrêmement fluide et c'est extrêmement agréable à regarder. C'est aussi très très facile à prendre en main. En quelques clics vous réalisez une très belle carte. Ici je n'ai pas dû lire de mode d'emploi des instructions pour réaliser cette carte en ligne. Et donc vous pouvez aussi formater le texte, vous pouvez formater le sujet, changer la taille du texte, la couleur. Donc passer de nuances de noir au blanc en passant par le gris. Et puis vous pouvez aussi changer la couleur et la dimension des sujets. Vous pouvez aussi intégrer des images dans votre présentation. Vous pouvez l'exporter, partager, copier, attacher, imprimer. C'est assez impressionnant pour une application qui fait partie d'une suite en ligne gratuite. C'est assez impressionnant de voir le nombre de fonctionnalités qui sont disponibles. Et surtout la fluidité et la facilité avec laquelle on peut produire une carte mentale sur ce type de dispositif. Donc je vous encourage vivement à aller jeter un coup d'oeil sur cette suite exam time. Et puis de visiter mon blog formation 3.0 pour avoir un peu plus de détails dans l'article que je consacre à cette suite exam time. Et en particulier à cette application de mind mapping. Merci de votre attention et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada